bonjour bonjour à tous bonjour merci d'être présents pour ce nouveau webinaire on va attendre juste une petite minute que tout le monde puisse se connecter j'espère que vous m'entendez bien on va au niveau audio c'est tout bon ok je vois qu'il y a des personnes qui me répondent déjà donc super merci beaucoup on va encore attendre deux petites je vois qu'il y a des gens qui se connectent encore donc en attendant je vais commencer du coup par me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas encore avec qui je n'ai pas eu l'occasion de discuter donc je suis magali moignet je m'occupe donc je suis responsable commerciale pour la france et les pays francophones j'ai la chance ce soir d'être en compagnie du docteur jean-baptiste prudentos qui nous parlera ce soir de l'utilisation de titane donc xt6 qui serait donc du coup le titane six électrodes et donc de la relation entre les cervicales j et les dysfonctions de l'appareil mandateur on va encore attendre peut-être quelques petites secondes ok donc je pense que on va bientôt pouvoir y aller donc le docteur prudentos et donc chirurgien dentiste à bordeaux un diplômé depuis 2010 donc comme je vous le disais il nous parlera donc des douleurs cervicales et de la relation entre les cervicales j et les dysfonctions de l'appareil mandateur je avant de commencer de laisser la parole au docteur prudentos je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions un tout au long du webinaire dans le dans le tchat que avez en bas de l'écran il ya la fin du webinaire on prendra quelques minutes pour répondre à vos questions je vais peut-être vous laisser la parole bienvenue et merci d'avoir répondu présent à notre invitation voilà je suis ravi je suis ravi que vous soyez là avec nous ce soir bonsoir à tous merci bon à tous ceux qui sont présents et je tiens déjà à commencer par remercier magali pour l'organisation de ce de ce petite session donc ce petit échange sur le thème de l'électromyographie la présentation du système titane mais surtout pour pouvoir discuter avec vous j'espère de manière la plus interactive possible peut-être qu'il aura des questions l'idée c'est de pouvoir avoir aussi un échange sur un sujet qui me tient particulièrement à coeur donc c'est les dysfonctions temporomandibulaires le lien aussi avec les cervicales j donc quelque chose sur lequel on pourrait en tout cas en tant que professionnel de santé dentaire kiné ou d'autres spécialités donc que ce soit la peau sur eau la peau d'eau d'autres spécialités les ostéopathes avoir en tout cas un lien avec du coup tous les cas cliniques qu'on peut avoir au cabinet donc l'idée c'est de pouvoir répondre à un certain nombre de problématiques qu'on voit au quotidien au cabinet et de d'en discuter et de voir comment le système d'électromyographie titane pourrait en tout cas voilà nous apporter un certain nombre d'aides que ce soit sur les diagnostics et pour le suivi aussi thérapeutique alors pour vous faire une petite présentation donc du coup moi je suis chirurgien dentiste à bordeaux je suis attaché au CHU de bordeaux dans le service de médecine dentaire et j'ai un cabinet en libéral où j'ai une activité qui est spécialisée en traitement des dysfonctions tontes-vendibulaires l'apnée du sommeil et aussi le suivi des sportifs voilà donc tout ce qui est gestion donc de la fonction épuisale du système d'éducateur et aussi pour des soins classiques en dentisterie alors pour commencer le petit webinaire du coup Magali je ne sais pas si c'est bon pour nous tous si on peut commencer par faire le partage de l'écran du coup oui oui tout à fait c'est bon pour vous oui oui on voit bien voilà donc là aujourd'hui donc avec le système titane donc aujourd'hui bon c'est une présentation du système d'électromographie titane on a une nouvelle version une version qui est avec six électrodes donc au départ on pouvait enregistrer l'activité musculaire donc les muscles masticateurs donc les massétaires les temporaux on est sur l'électromographie de surface et maintenant avec le système de six électrodes du coup on va au delà on va un petit peu plus loin dans la phase diagnostique parce que maintenant on peut aussi enregistrer l'activité des muscles cervicaux donc aujourd'hui moi je voulais faire un lien et amener une discussion sur les douleurs cervicales et le lien qu'on pourrait avoir entre les cervicales j et les dysfonctions de l'appareil du système masticateur donc pour faire un bref rappel les cervicales j un bon c'est des choses qui sont courantes qu'on voit assez souvent qui peuvent affecter une grande partie de la population ça affecte nos performances du coup professionnelles sportives aussi dans beaucoup de cas et dans souvent beaucoup de cas ça associé à des dysfonctions temporomandibulaire donc on veut dire que les deux sont interconnectés la prévalence des tm donc est très importante donc et le lien avec les cervicales j donc on va dire que les cervicales j sont présentes dans beaucoup de cas de patients qui ont des dysfonctions temporomandibulaire et il ya un certain nombre de facteurs de risques de facteurs associés qui peuvent être en cause et surtout on peut se dire qu'il ya plusieurs facteurs qui peuvent être responsables des douleurs cervicales alors pour faire un bref rappel sur les cervicales j les cervicales j c'est une affection commune qui touche entre différents chiffres 30 et 50 % des adultes d'accord donc on se dit que dans une grande majorité de la population souffrera en tout cas de cervicales j au cours de sa vie alors cervicales j du coup c'est une zone qui est très instable donc c'est au niveau du rachis cervicale et cette zone là pour le coup elle réalise beaucoup de mouvements au cours de la journée donc on se dit qu'il ya énormément de sollicitations donc les cervicales j on voit des analyses un peu démographiques et surtout épidémiologique on voit que ça touche une partie de la population sur une moyenne d'âge entre 40 et 50 ans avec un pic donc et ça touche les hommes et les femmes mais effectivement donc avec un pic très important donc du coup au cours de cette cette période de la vie les cervicales j ont plusieurs causes donc et surtout on va commencer d'abord par les symptômes si vous voulez bien c'est essentiellement les douleurs au cou des raideurs des contractures on va utiliser le terme de torticolis dans certains cas les limites des mobilités de du rachis cervicale et dans certains cas on va parler aussi de céphalées un cervicogènes dans nos décès valet qui sont des maux de tête qui sont provoqués par des douleurs au niveau du tout on va citer aussi les névralgies alors les causes donc des des cervix plg c'est souvent des accidents à des traumatismes donc on va citer le plus fréquent les coups de lapin les traumas sortifs les postures qui sont inadaptées donc au travail au bureau le fait d'utiliser le portable le téléphone et aussi une mauvaise posture aussi lors du sommeil donc du coup on peut avoir mal au cou à cause de ça on peut avoir des pathologies qui sont osseuses donc dans beaucoup de cas on peut avoir aussi des ostéoporoses de l'arthrose des névralgies donc les névralgies qu'on connaît c'est les névralgies cervicobouracal aux névralgies d'Arnold et le stress aussi responsable aussi des douleurs cervicales et plus particulièrement aujourd'hui nous on va faire le lien entre les cervicalgies et les dysfonctions temporomandibulaires donc pour résumer donc on a dit que les causes des cervicalgies donc les traumas les accidents donc on voit que les sportifs sont assez exposés les pilotes de formule 1 aussi on sait qu'ils sont soumis à des forces donc les pilotes d'avions de chasse aussi à des forces qui sont très 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 puissantes donc au niveau 1 donc leur cervical donc ils souffrent beaucoup 1 de cervicalgie l'utilisation répétée 1 du téléphone on voit qu'une mauvaise posture peut générer un certain nombre de douleurs cervicales une mauvaise position de sommeil une mauvaise attitude aussi mauvaise posture au travail les ouvriers aussi dans le bâtiment peuvent avoir souvent donc à cause de cette mauvaise posture de travail mal au cou on a les névralgies qui sont aussi une cause très fréquente les arthroses les hernies discales et on va parler aujourd'hui plus particulièrement des douleurs à la mâchoire qui sont donc les dysfonctions temporomandibulaires qui sont diagnostiquées avec un certain nombre de signes cliniques qui sont les douleurs à la mâchoire la présence de bruit articulaire la limitation de mouvements les patients qui dévient un petit peu la mandibule et la présence ou non donc de gènes auditifs comme des acouphènes il faut faire attention à certains nombres aussi de signes évocateurs et certains warnings aussi qui peuvent s'afficher quand des patients ont des troubles du sommeil attention au rapport avec les troubles de demeure et l'anxiété voilà donc il faut vraiment vérifier l'état général de nos patients qui viennent avec des douleurs cervicales donc aujourd'hui comment se fait le diagnostic donc des cervicalgies bah c'est qu'on fait un examen clinique on vient palper on vient en suite d'un interrogatoire faire un examen en tout cas clinique de nos patients et on peut presque en certain nombre d'examens complémentaires qui sont bah du coup dans certains cas pas systématiques mais ça peut être des radios des radios de lourachie cervicale de la biologie pour vérifier s'il ya des facteurs inflammatoires des scanners des irm dans certains cas et là aujourd'hui j'ai envie de vous rajouter dans une démarche un peu diagnostique le rôle du dentiste et de l'occlusodontiste et d'autant plus si on est équipé un de systèmes type électromiographie là on peut participer et avoir un rôle très important effectivement dans le diagnostic le traitement le suivi donc les douleurs cervicales alors les cervicales j les dtm donc c'est un grand thème donc il ya pas mal de choses qui ont été prises sur ce sujet là des choses qui sont justifiées qui sont peut-être aussi controversées dans certains cas aujourd'hui voilà j'ai fait une analyse un petit peu de tout ce qu'on peut trouver dans la littérature donc les cervicales j donc c'est quelque chose qu'on retrouve assez courant et en rapport avec les dysfonctions temporomandibulaires et ça on va dire un rôle aussi sur la posture de nos patients donc on sait que la posture symphalique influence sur le développement des cervicales j et aussi donc beaucoup lié aux dysfonctions temporomandibulaires alors pour faire un bref rappel anatomique on va pas faire en cours d'anatomie mais c'est vrai que la zone cervicale on voit on a un certain nombre de vertèbres cervicales donc les atlas c1 et c2 c'est la axis donc du coup c'est les choses sur lesquelles donc la base du crâne vient s'appuyer et tout ça vient s'articuler d'une certaine façon donc on a ce qu'on appelle une lordose cervicale et qui dans certains cas il peut être modifié on le voit sur l'image qui est ici à la suite de traumatismes et les patients peuvent souffrir à partir de là donc on a une modification effectivement de l'anatomie on a une inversion en tout cas des courbes on revoit aussi que d'un point de vue osseux donc on a une projection des structures de la face et du cou vers les vertèbres cervicales avec une interrelation en tout cas une communication entre les surfaces du cal d'un point de vue anatomique donc on est sur la mandibule sur la cavité du cal sur l'angle avec ces vertèbres là ce qui peut expliquer le lien entre les cervicales j donc les douleurs cervicales les cervicales pour parler de manière générale et l'articulation temporomandibulaire donc il ya une connexion osseuse il ya une connexion musculaire mais aussi une connexion nerveuse donc au niveau de l'anatomie des cervicales donc on a beaucoup de muscles on a plusieurs muscles le plus important en tout cas ce qu'on va citer aujourd'hui et c'est ce qu'on va mesurer avec l'électromyographie ce sont les muscles cernocléido-mastéoridiens et les muscles trapèzes et on a les muscles masticateurs donc qui font partie du système masticateur qui sont les temporales les temporaux les massétaires les théorédiens et qui participent à la mobilité de la mandibule il ya un os qui est très important c'est l'os yoïde donc ça c'est un os qui a quand même beaucoup d'insertion musculaire et qui a un rôle vraiment d'un point de vue fonctionnel parce que cet os là unit la mandibule à la langue au crâne et aussi au rachis cervicale donc dans beaucoup de dysfonctions qu'on peut retrouver chez certains patients notamment les dysfonctions linguales on peut avoir effectivement un impact et un rôle très important de cet os là parce que du coup il vient interconnecter les cervicales la mandibule la langue on a parlé du lien aussi donc d'un point de vue neuronal donc on a une interconnexion entre le nerf qui vient régir le système masticateur qui est le nerf du mot et les nerfs cervicaux donc tout ça ça vient se réunir à certains endroits de la moelle épinière pour pouvoir donner un certain nombre d'informations d'influ et des fois ils partagent dans des signes de douleurs qui peuvent être interconnectés donc dans la littérature on va retrouver un certain nombre d'articles de publications scientifiques qui peuvent mettre en évidence le lien entre les muscles masticateurs et les muscles cervicaux pour résumer en gros on a ce qu'on appelle une coactivation donc des muscles masticateurs et cervicaux par exemple à certains moments de la mastication on a aussi des études qui montrent l'activation des muscles sternucléodomatoïdiens et des trapèzes au cours de la mastication ou quand on serre les dents et ça en différentes postures que ce soit assis le dos droit ou le dos un petit peu planché donc ça c'est des études donc je vous laisserai la vidéo mais globalement voilà on a une coactivation entre les muscles masticateurs et les muscles cervicaux chose très importante qu'il faut aussi citer c'est que du coup beaucoup de patients aussi ont des problèmes cervicaux et même des problèmes de dysfonction temporomodibulaire à cause de problèmes qu'on appelle les dyspraxies orofaciales donc globalement on va citer donc les déguitations atypiques c'est des troubles fonctionnels de la base de la langue qui peuvent effectivement en cas de mauvais positionnement entraîner ce qu'on appelle du coup une mauvaise posture céphalique et entraîner soit des dysfonctions temporomodibulaire ou des troubles de au niveau des cervicales la posture céphalique du coup c'est des choses très importantes parce que du coup un patient qui à la tête un petit peu le pencher en avant peut effectivement présenter un certain nombre de signes caractéristiques du coup qui sont en rapport avec le développement de douleurs cervicales là je parlais plus particulièrement aussi des troubles respiratoires on a un lien évident aussi entre un coup qui est hyperactif et aussi des signes de mauvaise respiration et de mauvaise posture une grande partie des patients que je suis moi actuellement voilà qui souffrent d'attente du sommeil ont dans beaucoup de cas donc des signes de douleurs cervicales et qu'on va aussi associer aussi avec des dysfonctions temporomodibulaire donc là en quoi le système titane et qu'on voit le dentiste aussi un peu participer du coup à on va dire au diagnostic et au suivi de ce type de patients là alors le système titane c'est un système qui permet au dentiste en tout cas de faire le diagnostic de participer en tout cas avec l'équipe pluridisciplinaire à confirmer un diagnostic de dysfonction temporomodibulaire en faisant ce qu'on appelle un bilan neuromusculaire donc on peut mesurer l'activité des muscles masticateurs mais aussi maintenant des muscles cervicaux et on vient faire ce qu'on appelle un schéma neuromusculaire dans nos patients qui sera en tout cas intégré dans le diagnostic global et pluridisciplinaire de nos patients avec la coordination avec le médecin traitant, le kinésithérapeute, les ostéopathes, etc. et surtout aussi pour le but de la rééducation l'indoile hématile faciale donc nous on a la possibilité effectivement de pouvoir proposer ce type d'examen là en plus. Alors moi j'ai une approche d'une rééducation un peu posturale c'est à dire que du coup souvent quand on a fait le diagnostic on a identifié un trouble musculaire chez notre patient à l'issue de notre examen clinique on a un objectif principal c'est de lever ces tensions là donc souvent le patient va pouvoir faire des séances de kinés pour pouvoir soulager ces tensions musculaires là. La deuxième étape du traitement ça sera aussi de mettre en évidence et de relever des dyspraxies orofaciales comme des troubles de la ventilation, des troubles du sommeil, des troubles posturaux, des dysfonctions linguales et après il faut effectivement reprogrammer une synétiques mandibulaire dans nos patients pour qu'il ait en tout cas moins d'impact de la dysfonction temporomandibulaire et on espère avoir moins de sollicitations au niveau des muscles Donc pour la démarche diagnostique des dysfonctions temporomandibulaire c'est exactement la même chose, un examen à l'issue d'un interrogateur médical, la recherche de douleurs musculaires, la palpation, la recherche de douleurs articulaires Nous aussi on fait un certain nombre de radios qui sont des radios panoramiques, des scanners qui sont des scanners des articulations temporomandibulaire bouche ouverte et bouche fermée et l'examen qu'on rajoute de manière systématique C'est pas systématique mais dans beaucoup de cas parce qu'il nous donne quand même beaucoup d'informations, c'est l'électromyographie Alors pour rappel, l'électromyographie c'est quoi ? C'est tout simplement qu'on va mesurer l'activité de nos muscles Les muscles vont générer un certain nombre de signaux électriques, qu'on appelle des potentiels d'action et c'est vraiment ça qu'on va mesurer à chaque fois que le patient va se confacter on va mesurer un certain nombre d'activités du signal électrique Donc l'électromyographie ça fait des années que ça existe du coup, on le fait soit avec des petites aiguilles Donc souvent on le fait quand on a des patients qui ont des syndromes du canal carpien, etc. ou d'autres muscles Et là nous aujourd'hui on utilise ce qu'on appelle l'électromyographie de surface qui a l'avantage de ne pas être invasif Le système Titane, du coup pour les dentistes, pour les kinés, pour d'autres spécialités comme le maxillofacial c'est un système qui est très polyvalent avec 4 électrodes ou 6 électrodes qui permet justement de mesurer les muscles masticateurs mais aussi un certain nombre de muscles cervicaux Donc on a plusieurs versions, une version avec 4 électrodes ou 6 électrodes qui nous permettent de faire ces examens-là avec des pourcentages en tout cas d'activités musculaires qui sont synthétisées dans des comptes rendus qui nous permettent vraiment de mesurer l'activité et de pouvoir comparer soit au cours de nos séances ou en trans, après chaque séance, l'activité musculaire de nos patients Alors comment on utilise ce système-là ? Du coup moi je l'utilise en première visite pour pouvoir faire le diagnostic de l'activité musculaire de nos patients pour aussi réaliser un certain nombre d'actes d'occusodoncies la réalisation effectivement de glutières et en maxillofacial, en kinésithérapie, en postérologie pour pouvoir vérifier l'équilibre neuromusculaire de nos patients Le système TITAN, alors du coup c'est un système qui est non-invasif parce que du coup les électrodes sont sans fil c'est très léger c'est 4 ou 6 petites électrodes l'examen se fait en 5-10 minutes donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout lourd en termes d'organisation en termes de mise en charge pour les patients Alors du coup on prend en charge les cervicales J et les dysfonctions tampons mandibulaires Alors généralement du coup on a coutume de dire que quand on a un patient qui a des douleurs cervicales à la suite du diagnostic du coup on va mettre en place un champ un peu thérapeutique donc souvent on peut proposer au patient d'appliquer un peu de chaleur un petit peu au niveau du cou de faire de la thérapie donc on ne prend presque des séances de kinés de kinés cervicales, de kinés maxillofaciales de la rééducation par rapport à ça il y a des exercices aussi de renforcement musculaire les médicaments à prendre vraiment quand il y a des grosses douleurs donc c'est souvent sous la forme d'anti-inflammatoires d'anti-douleurs ou de décontractants et aussi beaucoup parler aux patients de la posture c'est-à-dire que les patients qui ont une très mauvaise posture que ce soit au travail et pendant le sommeil donc ça aussi ça peut avoir un très très gros impact on peut conseiller un certain nombre de l'exercice de renforcement musculaire donc il y a des petites applications qui permettent vraiment de soulager un petit peu les cervicales et le dos de manière générale ça veut dire qu'on est beaucoup à souffrir de douleurs cervicales donc moi je suis le premier à en souffrir parce que du coup en tant que chirurgien dentiste on a une très mauvaise posture de travail donc effectivement des exercices à faire continuellement pour pouvoir effectivement renforcer l'activité de nos muscles et faire en sorte en corrigeant de nos postures et en reforçant nos muscles de pouvoir avoir une activité qui soit un petit peu plus adaptée un certain nombre aussi d'outils diagnostiques qui permet aussi de vérifier qu'on a une bonne flexibilité ou une bonne mobilité au niveau de la chaîne cervicale donc ça c'est les choses que les kinés aussi peuvent proposer à leurs patients chose très importante aussi que je redis souvent à mes patients c'est aussi qu'il faut penser à la rééducation linguale c'est-à-dire que la langue est un muscle qui est très important qui a beaucoup de conséquences quand en tout cas elle est mal placée pour peut-être le développement de douleurs des dysfonctions tampons mandibulaires et aussi des douleurs cervicales parce que du coup ça a un impact sur la posture et dans certains cas on peut même utiliser des techniques d'échographie pour pouvoir aider les patients dans leur processus de rééducation linguale donc ça c'est des petites choses dont je pourrais vous en parler après donc rôle principal de la prévention donc il faut faire des exercices il faut améliorer sa posture il faut faire des étirements il faut se relâcher parce que du coup il y a un impact quand on veut dire relâcher il faut avoir au moins de la relaxation parce qu'il y a un impact du stress des facteurs environnementaux très importants dans le cadre des douleurs développement des DTM et des douleurs cervicales et surtout aussi la qualité de sommeil a un rôle très important aussi sur ces phénomènes quelques cas cliniques que je vais vous présenter avec le système Titane du coup le système Titane pour pouvoir mesurer l'activité musculaire dans nos patients donc là c'est dans un cas de bruxisme sévère donc du coup on place les électroactions, les muscles et on fait les examens en quelques minutes on peut régler les gouttières au cruzal avec un schéma avant-après donc on voit que le patient avant la gouttière et après la gouttière n'a pas du tout le même niveau de sollicitation au niveau des muscles masticateurs j'utilise aussi le système Titane aussi pour l'équilibration et la réalisation des gouttières d'apnée du sommeil donc un patient avec et sans gouttière on voit l'impact musculaire de la gouttière d'avancée mandibulaire sur le niveau de relaxation musculaire entre un des muscles qui sont avec une contraction qui est asymétrique et une symétrisation en tout cas de l'activité musculaire sur le côté droit de l'image avec une gouttière du sommeil on réalise aussi le même type d'examen pour les sportifs à qui on réalise des protèges-dents avec une activité musculaire à un moment qui est très déséquilibrée entre le côté gauche et le côté droit et avec une stabilisation de cette activité-là qui donne un certain taux de muscles aux patients et surtout aussi une vraie force d'impact parce que les patients qui font du rugby quand ils ont protégé les dents l'électromiographie a démontré qu'on a une coactivation des muscles cervicaux donc l'objectif c'est de protéger les dents mais aussi c'est d'avoir une réaction contre la commotion cérébrale un coût qui est bien activé permettrait en tout cas de réduire le risque des commotions cérébrales chez les sportifs quelques cas cliniques avec le titane avec 6 électrodes où on voit du coup ça c'est pour une patiente qui souffrait de douleurs cervicales avec un lien avec des dysfonctions tampons mandibulaires donc cette patiente-là a eu que j'ai vu ce matin elle a eu des séances de kiné et on voit l'activation donc de ces muscles massétaires temporaux et une activation aussi donc qui est quand même assez équilibrée elle ne souffrait pas aujourd'hui mais on a la charge cervicale qui reste dans une norme en tout cas qui est à sa table et avec la possibilité de mesurer l'activité cervicale au moment de l'occlusion dentaire et aussi au moment des mouvements de la tête et pour finir le dernier examen en tout cas que j'ai fait en date du coup c'est pour aussi une patiente qui souffrait de cervicalgie là aussi dans le cas donc de dysfonction temporaux mandibulaires voilà donc tout ça c'était pour vous résumer un petit peu on a été un peu vite mais bon l'idée c'était pour vous montrer un petit peu ce qu'on pouvait faire avec le système titane qui est l'électromiographiste de surface et qui permet vraiment de vérifier un petit peu l'activité musculaire de nos patients dans le cas donc de cervicalgie cervicalgie donc des choses que je pense qu'on retrouve assez souvent dans notre pratique de tous les jours voilà merci pour votre attention en tout cas si vous avez des petites questions voilà donc je pense que ça peut ouvrir un petit débat mais c'était pour vous présenter un petit peu voilà mon utilisation donc de ce système là au quotidien au cabinet d'enfer merci beaucoup docteur donc si je vois que je vois que il y a des personnes qui ont eu des soucis pour poser des questions je vais attendre quelques minutes voir s'il y a des questions qui arrivent et je vais et on va y répondre ensemble on a quelqu'un qui vous remercie pour votre présentation merci à vous je suis passé un petit peu vite parce que du coup il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet l'idée aussi de cette présentation là aussi c'est de pouvoir aussi collaborer en pluridisciplinaire avec toutes les spécialités qui tournent qui gravitent autour de la santé de nos patients le médecin le rubato le kiné l'ostéo le podologue voilà donc on a quand même beaucoup de spécialités en tout cas en interaction en tout cas pour le suivi et le bien-être de nos patients alors on a une question qui est arrivée qui nous dit pouvez-vous rappeler la prévalence des cervicales J dans le cadre des DTM alors il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le thème donc les études sont assez variables en tout cas d'une étude à l'autre donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de chiffres complètement exacts mais dans beaucoup de revues de littérature on va trouver à peu près oui 50 à 60% de cervicales J dans le cas des DTM ça peut être moins ça peut être plus c'est variable en fonction des études moi je vous parle un petit peu de moi de l'activité PEG qui est quasiment exclusive sur la prise en charge des DTM j'ai plus de la moitié de mes patients qui souffrent de douleurs cervicales en même temps que les DTM voilà donc il y a un lien qui est anatomique avec les DTM il y a un lien qui est en rapport aussi avec la posture donc c'est tout à fait évident en tout cas d'un point de vue purement anatomique que les patients qui souffrent de DTM peuvent avoir aussi des services merci alors dans le chat du coup j'ai eu une autre demande comment faites-vous pour expliquer à vos patients l'utilité la nécessité de l'examen alors souvent alors du coup dans la prise en charge globale de mes patients c'est-à-dire que quand on est dans une phase un peu d'examen d'interrogateur médical on est dans des marques un peu diagnostiques donc l'objectif c'est de pouvoir aussi parler à nos patients avec des données un petit peu objectives qui sont des examens complémentaires c'est-à-dire qu'on a un examen clinique mais qui peut en fonction des symptômes de nos patients amener à réaliser des examens complémentaires donc le titane au même type que la radiologie les examens complémentaires type biologie le titane reste un examen complémentaire qu'on utilise dans beaucoup d'autres spécialités j'ai donné l'exemple par exemple à la présentation du syndrome du canal carpien du coup on fait un examen complémentaire avec de l'électromyographie pour vérifier le comportement des muscles du coup donc à ce moment-là on fait cet examen-là on regarde les nerfs à l'activité neuromusculaire en rapport à ça donc c'est pour ça qu'on fasse le diagnostic et à la recherche d'examens complémentaires je propose à mes patients de faire un bilan musculaire en plus merci merci pour on va peut-être attendre encore une petite seconde s'il y a d'autres questions s'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions voilà donc vous pouvez poser des questions soit dans le chat soit dans la petite rubrique questions réponses que vous avez juste en dessous de toute façon donc on va peut-être repartager mes coordonnées pour les personnes qui souhaitent s'entretenir directement avec moi si vous pouvez peut-être repartager docteur la slide avec mes coordonnées juste avant de juste avant de nous quitter comme ça vous pouvez du coup enregistrer mon numéro de portable et mon adresse mail si vous voulez que je réponde à vos questions de manière individuelle voilà voilà en tout cas voilà s'il y a des questions je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui voulaient aussi s'inscrire ou peut-être vouloir avoir accès au replay de cette petite présentation c'est une présentation en tout cas qu'on va laisser en ligne ici il y a des questions j'imagine que la société de titane Magali pourra y répondre et même moi parce que du coup voilà c'est un sujet en tout cas moi qui me tient à coeur et globalement voilà je serais ravi d'y répondre voilà donc j'espère que c'est un thème en tout cas qui a été suffisamment intéressant je pense que ça peut toucher et intéresser un certain nombre de personnes donc voilà je suis là pour ça aussi et je remercie en tout cas Magali pour l'organisation de cette petite session oui on a une autre on a une autre question qui est arrivée donc le docteur nous demande si l'utilisation du titane et ses analyses est-elle appréciée par vos correspondants kinés ostéo et est-ce que les échanges en sont plus aisés alors moi j'ai envie de vous répondre oui parce que du coup j'ai créé en tout cas et c'est moi c'est ma vraie source aussi de motivation c'est de rapprocher les spécialités et de faire en sorte qu'on travaille en pluridisciplinaire pour le bien de nos patients parce que nos patients sont souvent perdus c'est-à-dire qu'on peut leur prescrire des séances de kiné ou de rééducation mais pour le suivi et pour pouvoir aussi faciliter la communication c'est bien qu'on puisse échanger qu'on puisse envoyer les examens qu'on puisse vérifier l'amélioration en tout cas de l'état de santé de nos patients voilà donc c'est des échanges pour répondre à votre question qui sont très appréciés en tout cas de mes kinés des kinés des ostéos et j'ai envie de vous dire ce sont mes premiers correspondants aujourd'hui ce sont les médecins les kinés les ostéos parce que du coup on est sur un vrai échange et un travail collaboratif collaboratif avec nos patients on a encore une autre question et après je pense qu'on vous répondra peut-être je vais voir si on a le temps de répondre à toutes les questions alors quel est intérêt des sondes cervicales supplémentaires on nous demande l'intérêt des sondes cervicales c'est se dire que le système menducateur la position en tout cas crânio-faciale n'est pas résumée qu'au muscle mendicateur c'est-à-dire muscle masticateur il y a énormément de muscles qui sont en rapport avec cette fonction masticatrice avec la position crânio-mendibulaire donc c'est pour ça qu'on aurait pu enregistrer tous les muscles de la zone je pense qu'on aurait pu citer les muscles ptérygoïdiens aussi qui sont un petit peu plus internes et qu'on aurait aimé aussi diagnostiquer mais l'approche aussi cervicale permet aussi de voir un peu l'approche posturale l'impact en tout cas de cette posture céphalique sur les dysfonctions temporomodibulaires et surtout aussi sur le fonctionnement dans le sens global du système masticateur de nos patients voilà un patient qui mastique bien et qui a on va dire une sensation de confort musculaire c'est un bon équilibre musculaire des muscles masticateurs mais aussi une sollicitation qu'il soit équilibré des muscles cervicaux et souvent ça c'est un chaînon manquant en tout cas que j'avais et que j'ai pu en tout cas rajouter moi dans ma pratique parce que je le retrouve dans beaucoup de cas comme je vous ai dit les dysfonctions topomodibulaires mais on pourra citer aussi les troubles du sommeil les problèmes de dysfonctions linguales etc donc effectivement oui je pense aux orthodontistes aussi dans ce cas là avec des enfants qui ont des problèmes de malocclusion de mastication aussi unilatérale du coup quand on mastique de manière unilatérale on a aussi une modification de la posture céphalique et une sollicitation différente des muscles cervicaux donc tout est interconnecté oui je vois bien vos questions on voit vos questions il me semble que docteur vous avez vu aussi les questions oui j'ai vu c'est ça donc oui un EMG asymétrique même si il faut faire plusieurs examens mais peut être en tout cas un bon indicateur il faut se dire qu'on a maintenant des outils qui sont suffisamment de qualité et précis pour pouvoir monitorer nos patients c'est des dispositifs médicaux qui sont utilisés depuis des années qui sont des vraies sources en tout cas de diagnostic clinique d'évaluation de l'activité musculaire de nos patients oui alors peut-être que le docteur Prudentens peut répondre à cette dernière question ensuite vous la voyez à un niveau cervical les électodes sont surtout sur les sphommes c'est sur les sternocleidomastoidiens alors du coup on peut faire deux types d'examens avec le système TITAN qui nous laisse un certain nombre de flexibilité c'est qu'on peut faire sur les sternocleidomastoidiens droite et gauche et on peut faire aussi un deuxième examen de test cervical sur le trapèze donc on peut faire aussi un examen spécifique donc ça je ne vais pas montrer donc je ferai éventuellement d'autres vidéos avec un certain nombre de cas cliniques mais on peut faire sur les sternocleidomastoidiens et aussi sur les muscles trapèzes pour les personnes qui souhaiteraient approfondir un petit peu du coup le sujet l'argument n'hésitez pas donc à m'écrire ou à me téléphoner et moi je pourrais également vous mettre en relation je pense que le docteur est d'accord pour répondre Magali je voulais juste répondre à Mohamed Bouzian du coup oui les patients et c'est pour ça moi que j'ai été équipé du système Titane en tant que chercheur dentiste on a des patients qui sont soit identés ou qui ont une mastication qui est déséquilibrée des bridges à refaire des courants à refaire des implants à poser effectivement oui une mastication unilatérale n'a jamais de a toujours des conséquences donc pour revenir au lien avec les dysfonctions tampons mondibulaires masticer comme un côté sollicite aussi l'articulation du côté qui est travaillant et peut créer des risques d'usure d'arthrose aussi en fonction de ça donc effectivement créer des dysfonctions temporaux mondibulaires à cause d'une mastication unilatérale et aussi risquer de créer des douleurs cervicales c'est tout le lien que la mastication a dans certains cas c'est pas tout le temps évident comme ça mais la mastication peut avoir sur les dysfonctions qui sont tampons vendibulaires et sur aussi l'activité cervicale de nos patients donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question mais c'est vrai qu'effectivement je serais ravi en tout cas d'échanger avec vous si vous avez d'autres questions comme ça en tout cas merci beaucoup merci à tous d'avoir participé je vous remercie aussi d'avoir osé poser des questions c'est toujours intéressant et je pense que c'est très intéressant de profiter de ces moments pour pouvoir échanger ensemble je remercie vraiment le docteur Prudentos d'avoir répondu présent ce soir on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres webinaires de ce type vous recevrez très certainement un questionnaire pour savoir si ce type de contenu vous plaît et si vous avez envie de voir d'autres choses de ce type merci beaucoup docteur et puis je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter dites-moi merci à tous en tout cas j'espère que ça pourra générer de l'intérêt et aussi un certain nombre de questions on a la chance d'avoir maintenant des systèmes comme Titan qui développent des dispositifs médicaux qui sont de qualité qui sont appréciés en tout cas des spécialistes du domaine moi je travaille avec des clubs professionnels avec des médecins du sport des médecins spécialisés en tout cas dans un certain nombre de domaines en rapport avec la partie maxillofaciale donc voilà j'espère en tout cas que ce sujet là vous aura plu et je serai ravi en tout cas d'en discuter avec vous voilà merci à Magali merci à tout le monde merci à bientôt à bientôt au revoir au revoir